Bonjour à toutes et à tous, nouveau numéro de Jour de Course. Aujourd'hui, on est à Bagnol de l'Orne pour la troisième manche et la finale de la Coupe de France de Cyclocross. Et on va prendre la roue d'Antoine Benoît, le coureur de la Corendon Circus. C'est parti ! Et on a retrouvé Antoine. Bon, Antoine, première question, comment ça va ? Ça va, pour l'instant, je vais voir les sensations ce week-end. Après, je sors d'un stage de deux semaines avec mon équipe. Donc, je pense que ça ne va pas être les grandes conditions ce jour. Mais après, on va voir, on va faire le maximum pour mouiller le maillot et essayer d'aller chercher quand même une victoire. Alors, j'ai cru comprendre en lisant articles par-ci par-là que la forme, tu n'étais pas content. Ouais, non, non, je ne suis pas content. C'est vrai que depuis le début de saison, là, c'est difficile. J'ai des soucis de santé et ça ne se règle pas en un claquement de dos. Et du coup, je fais des examens. J'attends les examens. Là, j'ai eu des examens dernièrement. Je peux encore repasser d'autres examens pour trouver la chose et en finir. Mais c'est sûr que ça avance gentiment. Mais j'espère que ça va se régler au plus vite. Mais après, voilà, la saison n'est pas finie. Il y a encore de belles choses à faire, notamment sur les Coupes du Monde et sur le championnat du monde, surtout en fin de saison où je vais tout miser pour performer au mieux sur le championnat du monde. Alors, malgré ton mécontentement sur la forme, tu as quand même quelques résultats avec une victoire sur une Coupe de France, une victoire en Suisse, une troisième place au championnat d'Europe Espoir. Il y a quand même des motifs de satisfaction ou pas du tout ? Oui, 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 c'est sûr. Après, j'aurais bien voulu avoir meilleur au championnat d'Europe. Pourquoi pas aller chercher le maillot ? Mais bon, après, voilà, il faut relativiser un peu. Et c'est sûr qu'avec mes soucis, c'est quand même déjà pas trop mal. Même si, c'est sûr, c'est compliqué. Même à l'entraînement ou en course, c'est pas simple. Je me bats tout le temps. Et après, voilà, je lâche rien. Je patiente, comme on me dit. Et ça va le faire pour la suite de la saison. Troisième Coupe de France, c'est la finale. C'est quoi le programme ? Aujourd'hui, je vais te suivre. Et là, qu'est-ce que tu vas faire dans les prochaines minutes jusqu'au départ ? Voilà, par exemple, déjà le programme ce matin, au réveil, j'ai été faire un peu de vélo. J'ai été faire 50 minutes de vélo. Après, je me suis changé. On est arrivé au circuit. Après, mon père, c'est celui de mes canaux, ma mère, mon assistante en gros. Et mon père, il prépare mes vélos, mes gonflages. Et là, je vais me préparer pour aller faire une recours. Ensuite, il y a la course des espoirs. Et selon comment est le circuit, je vais refaire une recours derrière pour voir si ça va changer un petit peu pour modifier les gonflages ou non. Et après, je vais commencer à me préparer, à rentrer dans ma course. Et ensuite, ça sera le départ. Ça sera l'heure de serment mal. Et bien, c'est parti. Bonne suite. J'aime bien être proche du public. et prendre le temps, prendre des photos, signer des autographes. Être proche du public, c'est important. Comment tu trouves le circuit ? Très physique. Il faut vraiment être fort sur ce circuit. Il va falloir rester aussi lucide dans les parties techniques. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de parties techniques où on peut faire vite une faute et vite perdre beaucoup d'écarts. C'est un circuit qui te convient ? Un parcours qui te plaît ? Oui, c'est sûr. Après, si tu es en forme, normalement, il n'y a pas de raison. Après, si tu es dans un jour un peu moins bien, ça reste compliqué. Il faut vraiment être en forme. Je regarde la course, comment ça se passe. Mais après, je ne regarde pas trop longtemps non plus à rester sur le bord du circuit, à laisser du jus. Mais je regarde juste un ou deux tours comme ça pour voir les gars, et notamment mon cousin. Je ne sais pas si tu regardes ça. C'est conne. Alors, les assistants en famille, avec Isabelle et Sylvain, le papa et la maman, et puis avec Antoine. Est-ce que vous connaissez son restaurant préféré ? Le Flanche ! Sa hauteur de selle ? 78, je crois. Son premier club ? Plankouette, c'est Plankouette 3. Sa plus belle victoire ? Je pense que c'est une ville de France. Non, un championnat de France. Son objectif numéro 1 cette saison ? Le maillot de l'arc-en-ciel. Championnat de l'île. Bonne réponse. Ça fait 4. Son idole ? MBDP. Ça fait 5. Sa course préférée ? Paris-Roubaix, il aime bien. Non, mais en cross ? En cross. Ah, en cross, pardon. Colside. Bon. C'est quoi ? Besançon. Besançon. Sa deuxième passion ? Ah, le karting. Jeu vidéo. Ah ouais ? Votocross. Il en reste 2. Son sirop préféré dans le bidon ? Ronaldine. Ronaldine, rouge. Sa première victoire ? En cadet, c'était en cadet 2. C'était à Saint-Etienne. Ta première victoire en cross ? Bah, du vélo. Ah, en vélo. Bah, c'était en école de vélo. Ça remonte, ça remonte trop ? Vous avez été très bon, en tout cas. Ça va. Alors, toi Antoine, pour t'échauffer, pas de home trainer, c'est ça ? C'est particulier quand même ? Ouais, ouais, c'est particulier. Après, non, je ne fais pas d'home trainer. Je vais juste seulement sur la route. Je fais un petit tour. Je fais 10-15 minutes de route et après, je fais des allers-retours sur la ligne d'arrivée. Mais non, je ne fais pas d'home trainer. Ça peut paraître particulier, mais après, ce que je dis, même il y en a pas mal à le dire. C'est Adrie Van Der Poel qui m'a dit de faire cette chose-là. Parce que quand on s'échauffe sur home trainer, on s'échauffe, on s'échauffe et puis après, on retourne sur la ligne d'arrivée, mais on se refroidit sur la ligne d'arrivée. Alors, du coup, ça ne rend pas trop utile. Il avait raison là-dessus. Et ça marche très bien pour moi. Alors, je continue cette technique. On revient maintenant, donc avec... C'est bon ? C'est bon, 15 secondes et après, je ne dis plus rien. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! 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 Ce n'est pas non plus une excuse, mais oui, ça a été plus compliqué que prévu. Après, j'ai eu des petits problèmes. Au moins, plus d'un demi-tour, je n'ai pas réussi à chausser ma pédale. Après, oui, sinon, la forme n'était pas au top. Après, je viens chercher une troisième place. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai réussi à aller quand même chercher le podium. David était très fort et c'est mérité. Il a gagné. Ça a été lui le plus fort aujourd'hui. Je me suis battu jusqu'au bout. Je remercie aussi les gens qui m'ont encouragé sur le bord du circuit. C'est quoi la suite, le programme pour toi, la suite de la saison avec Corendon Circus ? Là, je vais partir pour la Coupe du Monde à Namur. Ensuite, je vais faire Zolder le 25. Et ensuite, le 1er janvier, je vais courir à Bâle en Belgique. Et après, un cyclocross en France à 3. Et ensuite, ce sera le championnat de France désormais. Et ensuite, après le championnat de France, ça va être nommé au Guraï. Et après, il y a les championnats du monde qui n'arrivent pas très loin derrière. Mais oui, après, maintenant, c'est clair que la fin de saison, ça s'enchaîne hyper vite. Et on va vite arriver aux championnats du monde. Voilà, mais la fin de saison n'est pas fini. J'espère que les deux semaines de stage vont payer par la suite. Tu es passé pro au 1er septembre. Comment ça se passe ? Comment tu t'adaptes dans le monde pro ? C'est la première fois que tu es professionnel. Oui, oui, oui. Après, comment je m'adapte ? Après, c'est sûr, ça fait un peu bizarre au début. C'est mon métier maintenant, c'est mon job. Je dois tout faire bien à côté, la nourriture, etc. Le sommeil. Il y a plein de choses qui jouent sur les performances. C'est à moi de bien faire derrière aussi, en plus de pédaler à l'entraînement. Mais oui, c'est sûr que c'est vraiment une satisfaction de passer professionnel et de pouvoir tenter de saisir sa chance. Maintenant, il ne faut pas se reposer non plus à dire que je suis professionnel et relâcher. Non, j'ai envie de bien faire et d'aller chercher de beaux résultats pour l'équipe et pour moi-même. Mais voilà, j'espère que je vais réussir à le faire. Mais il n'y a pas de raison, c'est de travailler. Et là, je vais réussir, j'espère. Comment tu vois ton avenir dans le vélo ? Dans le vélo, tu es très jeune. Tu viens de Passé Pro. Oui. Une équipe qui est quand même très axée sur le cyclocross, mais qui fait aussi de la route. Toi, qu'est-ce que tu comptes faire dans le vélo ? Toujours être au cyclocross, mais aussi t'améliorer sur la route ? Ce qui est bien, c'est avec mon équipe, c'est que l'équipe est sur le cyclocross et la route. Donc, ça me permet de faire le cyclocross à 100% et la route aussi à 100%. Après, voilà, maintenant, ce que j'ai envie de bien faire aussi, c'est de me consacrer aussi à la route. Pas délaisser le cyclocross du tout, mais aussi de bien faire les choses sur route. Pourquoi pas faire de belles courses sur la route aussi avec mon équipe ? Après, je sais que ce sera en temps de coéquipier, mais j'aime bien. J'ai déjà fait tout le mois d'août en tant que stagiaire avec eux et je me suis bien plu. Donc, voilà, j'espère que je vais bien me plaire aussi et bien faire le boulot sur les prochaines courses sur route. Mais oui, ça va être de continuer le cross et la route aussi. Sur le jeu, tout à l'heure, tu as dit que ton idole, c'était Mathieu Van Der Poel. Tu es dans la même équipe que lui. Qu'est-ce que ça fait d'être dans la même équipe que son idole ? Ah oui, c'est quelque chose de spécial. Après, voilà, oui, c'est sûr que c'est mon idole, je le dis. Je ne sais pas s'il va regarder la vidéo. Je vais lui montrer, il va rigoler, je ne sais pas. Oui, c'est sûr que c'est fou ce mec. Il est fou, tout simplement. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est très sympa et qui en plus parle français, etc. C'est bien de le côtoyer, de pouvoir être avec lui dans l'équipe, pourquoi pas m'aider sur la suite, sur le circuit, des petits conseils par-ci, par-là. C'est vraiment quelque chose de fou d'être dans cette équipe que quand j'étais plus petit, j'en ai rêvé de cette équipe. Chaque fois, j'allais voir les coureurs de cette équipe avant les départs des cyclocrosses, etc. Et maintenant, de me retrouver dedans, après, voilà, c'est un peu bizarre, mais voilà, tu vis dedans. C'est comme ça, ça s'est fait naturellement. Merci Antoine. Merci Antoine de m'avoir suivi, etc. Avec plaisir, merci Antoine de nous avoir très bien accueillis. Et bon courage pour la fin de la saison de la saison. Merci, merci. Je te souhaite tout le bonheur pour le championnat de France et puis le championnat du monde. Et puis très bonne saison au sein de la CorelDone Circus. Salut ! Sous-titrage ST' 501